Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler d'actualité du Barça, pas mal d'informations sont sorties ces dernières heures, mais juste avant de commencer, je tiens à vous annoncer que sur Twitter j'ai lancé la possibilité de me soutenir financièrement, soutenir la chaîne, le développement également, et évidemment je donnerai un pourcentage qui a déjà été fixé à une association que sera choisie par ceux qui soutiennent, donc de toute façon tous les détails sont sur Twitter, et en plus de cela évidemment il y aura des cadeaux à gagner pour ceux qui soutiennent la chaîne, je trouve que c'est le minimum. Bon, allons-y pour la vidéo d'actualité, c'est parti, on va commencer par Matteo Alemani, comme vous le savez il va quitter le Barça lors de l'été prochain, donc on verra si ça sera pour tout le mercato qu'il sera disponible, ou s'il partira le 30 juin, donc il y a encore cette question-là, on ne sait pas s'il va pouvoir travailler sur deux clubs en même temps, donc à Aston Villa et à Barcelone, et évidemment le nom de son remplaçant, et bien commençait évidemment à sortir dans la presse, il y a beaucoup de noms qui sortaient, moi assez rapidement j'ai eu l'information comme quoi ça allait être un étranger, donc pas un espagnol, il a fallu patienter, et finalement le nom qui est le plus sorti s'agissait donc de Deco, l'ancien joueur du FC Barcelone, agent aujourd'hui notamment de Rafinha et d'autres joueurs, on peut se poser la question si c'est une bonne chose, ou si ce n'est pas du népotisme, encore une fois le Barça qui travaille avec des gens qu'il connaît très bien, on sait que Deco ce n'est pas un spécialiste du fair play financier de la Liga, donc on peut se poser des questions, est-ce qu'il va venir seul ou pas, moi je serais très étonné qu'il vienne seul, donc à voir, mais Deco est le nom qui aura été choisi par le FC Barcelone, donc à voir s'il sera définitivement conclu ce contrat, parce qu'il va devoir signer, voyager d'abord à Barcelone la semaine qui arrive, et ensuite analyser la question, son travail, les relations avec Xavi, comment il va travailler si Jordi Cruyff reste également, donc il y a pas mal de questions qui se posent, la gestion du fair play financier de la Liga, est-ce qu'il va faire l'été avec Alemany pour apprendre comment fonctionnent ses règles, donc là aussi ça peut être intéressant à suivre toute cette question, mais en tout cas c'est bien Deco qui a été choisi, d'ailleurs pour ceux qui veulent des informations exclusives et rapides sur le Barça que j'ai, que je ne peux pas sortir de manière publique forcément, et bien vous pouvez également rejoindre sur Twitter, sur le bouton souscrire, où là je mets pas mal d'informations en avance sur les médias, parce que je réussis via des contacts à les avoir, donc on revient à la suite des informations, une information qui est sortie, il s'agit de Rafinha, Rafinha le joueur du Barça, le Brésilien, qui a reçu une proposition, enfin le Barça a reçu une proposition pour lui de Newcastle de 80 millions d'euros, 80 millions d'euros, donc on savait qu'il y a quelques semaines Newcastle était venu en Espagne, notamment à Madrid, pour parler avec pas mal d'agents, et l'un des agents qui aurait été donc approché, c'est celui de Rafinha, donc Deco, et on parle d'une proposition verbale de 80 millions d'euros, la Liga est au courant, parce que ça rentrerait potentiellement dans le plan de viabilité pour faire les signatures cet été, 80 millions d'euros, je pense qu'on peut même gratter, 90, 95 millions d'euros avec Newcastle, les clubs de première ligue, sachant que Rafinha là-bas a un bon marché, on sait qu'à Leeds United il est impressionné, et que cette saison, en termes de chiffres, ça reste une saison très bonne pour une saison d'adaptation, après on sait que c'est un joueur très irrégulier dans un match, capable du pire comme du meilleur, donc c'est aussi un choix à faire. Est-ce que pour moi on doit vendre Rafinha en priorité ? Non, j'aurais vendu d'autres Zéliés en priorité, mais si on t'offre 80 voire plus pour Rafinha, et bien ça peut être une question à se poser, sachant que le poste d'Elié droit, aujourd'hui il appartient beaucoup plus à Dembele selon Chavi, mais Dembele le problème c'est qu'il n'est pas fiable, et se blesse souvent. Donc un véritable débat doit avoir concernant cette question d'Elié droit. Donc voilà pour l'info concernant Rafinha, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt favorable à une vente ou pas, parce que s'il reste l'été prochain, et qu'il y a Dembele qui joue, qui ne se blesse pas, la valeur de Rafinha nécessairement elle va baisser. Donc là aussi, vu la situation économique du club, on peut se poser la question de le vendre ou pas, tout comme Ansu Fati, Ansu Fati qui, comme vous le savez, son agent est venu à Barcelone, Jorge Mendes, il y a eu une réunion avec son père, finalement Ansu veut toujours continuer, même si le club, et Jorge, même si le club, Jorge Mendes et Bori Fati, en privé, préfèreraient le vendre. Donc là aussi, la seule manière pour qu'Andesu quitte le Barça, c'est que tout simplement, Chavi lui dise, je ne compte pas sur toi. Mais est-ce qu'il va lui dire un jour ? On ne le sait pas. On ne sait pas, donc à voir si Ansu Fati, lors des prochains mois, aura la possibilité de quitter le Barça ou non. Même si sur ses derniers matchs, on le voit physiquement beaucoup mieux à mon goût, il a manqué d'efficacité lors du dernier match, mais je le trouve un peu mieux. A voir si cette évolution sera positive, si le club va continuer à lui faire confiance et lui donner sa chance une nouvelle fois, ou tout simplement décider que le volet économique est plus important. Donc là aussi, décision à voir. Concernant Messi, Messi qui se fait encore chahuter à Paris, on n'est pas surpris, il ne va pas prolonger au PSG. Pour ceux qui suivent mes vidéos, il y a quelques semaines, moi, je vous avais annoncé via des infos exclusives que Lionel Messi n'allait pas prolonger au PSG. On apprend maintenant qu'il y a un mois, le père de Messi a dit à Campos, le dirigeant parisien, qu'il n'allait pas prolonger. Et donc nécessairement, il ne reste pas beaucoup de clubs qui peuvent l'accueillir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, on parle beaucoup de l'Inter Miami. Mais la réalité, c'est que Messi veut signer à Barcelone et qu'il est prêt à attendre quelques semaines pour que son futur se règle. Donc le Barça, aujourd'hui, travaille pour faire revenir Messi. Mais pour faire venir Messi, tu dois d'abord enregistrer Gavi, Araujo, etc. Faire certains départs et ensuite passer au recrut Inigo Martinez-Messi et Ilkay Gundogan qui sont les priorités en termes de recrut pour le Barça cet été. Enfin bref, beaucoup, beaucoup d'informations hier. C'est vraiment parti un petit peu dans tous les sens avec le départ d'Alemanie qui est, à mon avis, une mauvaise chose. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'Alemanie, même s'il fait du bon travail, ce n'est pas Superman, il est remplaçable. Et en plus de cela, on ne va pas se mentir, je pense que certains dirigeants, évidemment, ont eu des relations conflictuelles à un moment donné avec l'Alemanie. Par exemple, sur certains choix, on apprend qu'Alemanie ne voulait pas forcément que Messi revienne. Même si je pense que ça, c'est faux. Parce que sinon, l'Alemanie n'aurait pas travaillé sur la question avec le faire-plé financier de la Liga. La Liga, etc. pour avoir ce plan. On apprend que l'année dernière, il ne voulait pas Aspili-Koueta. Enfin, il voulait Aspili-Koueta, contrairement aux dirigeants. Enfin bref, il y a eu pas mal de distinctions entre le club et Alemanie. Pareil pour le cas d'Embélé. Le cas de Jong où il voulait le vendre, alors que le club, pas forcément. Bref, pas mal de choses. C'était assez conflictuel, même s'il a bien travaillé. Mais évidemment, il n'y a pas toujours un accord entre les personnes qui gèrent la direction sportive. Et parfois, ça peut amener tout simplement à un clash, à une fatigue. Ou tout simplement, tu considères que ta parole n'est plus aussi prise au sérieux, n'est plus aussi importante. Et là, tu vas dans un club où on t'offre beaucoup plus d'argent. Et surtout, où tu as plus de pouvoir. Enfin bref, on a fait le tour sur l'actualité du Barça. N'oubliez pas que nos rivaux en Ligue 1 maintenant, c'est l'Atletico. Donc prochain match, si on gagne, on est champion contre l'Espagnol de Barcelone. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Twitter. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501